Salut à toi, pensée du jour numéro 243, brûler des graisses ou perdre de la graisse, quelle est la différence ? Est-ce qu'il y en a d'une ? Ou est-ce que c'est la même chose ? C'est le sujet de la petite pensée du jour, avant que je me lance dedans, je t'invite à me laisser un petit like, si tu apprécies mes vidéos, tu prendras aussi le temps de me laisser un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir et j'aime bien avoir tes retours, ta perspective, parce que ça m'aide, un, à avancer, deux, à apprendre, trois, à savoir de quoi je dois parler la prochaine fois. Donc voilà, j'attends ton like, ton commentaire et on se lance pour cette petite pensée du jour. Donc je vais peut-être définir un petit peu les deux versants de cette pensée. Brûler des graisses, ça veut dire quoi ? Brûler des graisses, et bien on parle d'oxydation, d'un substrat énergétique. Notre corps, il prend très simplement ce qu'on absorbe au niveau de notre nutrition, ok ? Donc on a les macronutriments, la protéines, les glucides et les graisses et va ensuite très simplement extraire l'énergie de ces différentes molécules pour nous aider à recycler de l'ATP et continuer à soit grandir, soit performer, soit survivre, soit détroit. Et donc on va prendre l'énergie, extraire l'énergie de ces différentes molécules pour recycler l'énergie. Et donc les graisses sont un des macronutriments que l'on va utiliser comme substrat énergétique pour recycler cet ATP. A savoir que l'oxydation des graisses, elle se fait principalement à basse intensité. Ceux qui ont déjà entendu parler du fat max, en gros c'est la zone où on a une oxydation maximale des graisses, pour faire simple. Le fat max qui est en général aux alentours de la zone 2, mais pas toujours, surtout pour des gens qui sont hors de forme, et bien le fat max peut être bien en dessous de cette zone 2, simplement du fait de leur manque de développement au niveau métabolique et de leur incapacité à utiliser des graisses, de leur dépendance à utiliser des sucres. Donc là on parle bien encore une fois des substrats énergétiques que l'on va utiliser pour alimenter différentes intensités d'efforts. On a bien sûr toujours un équilibre entre les graisses et les sucres. Les sucres sont toujours utilisés comme substrats énergétiques, peu importe l'intensité, mais en termes de proportion, et bien on va avoir une proportion élevée de graisses qui sont oxydées à basse intensité, en général encore une fois pour les gens qui sont bien développés, avec bien sûr une oxydation des graisses maximale pour des athlètes de sport d'endurance de très très haut niveau, qui vont exprimer des capacités d'oxydation des graisses qui sont, si je ne me trompe pas, trois, quatre, cinq fois plus élevées que le commun des mortels. Donc c'est au travers de leur développement métabolique qu'ils arrivent à faire ça. Et donc quand on parle de brûler des graisses, d'utiliser des graisses, et bien c'est ça. C'est un substrat énergétique que l'on utilise à certaines intensités, principalement à basse intensité, à savoir qu'après quand l'intensité, l'augmente, en général en dessus de ton premier seuil, et bien tu vas avoir une baisse relative de l'utilisation des graisses, due notamment à une accumulation du lactate dans le sang. Lactate qui signale à ton organisme de ne plus relâcher, ne plus transporter, ne plus utiliser des graisses, en tout cas moins. Tu as avec ça en plus une légère baisse de la disponibilité de l'oxygène qui est elle liée à l'utilisation des graisses. Tout ça pour dire que, en gros, quand tu dépasses ton premier seuil, quand tu sors du domaine modéré et que tu t'aventures dans le domaine d'intensité élevé, si tu ne sais pas ce que c'est un domaine d'intensité, va regarder ma dernière vidéo sur la définition des domaines d'intensité, bien sûr. Donc quand tu passes dans le domaine élevé, et bien ton taux d'oxydation des graisses va commencer à baisser. Et en général, on dit que quand tu dépasses ton deuxième seuil, donc la transition domaine élevé, domaine sévère, et bien on va avoir une utilisation des graisses qui est quasi nulle à partir de ce point-là. Et donc si tu veux brûler des graisses, si tu veux entraîner ton corps pour qu'il soit meilleur à l'utilisation de ce substrat énergétique et donc qu'il devienne plus efficient, à savoir que l'ATP qui est généré au travers de l'oxydation des graisses, et bien il est fait à un coût énergétique qui est moindre. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on est plus efficient si on utilise plus de graisses. C'est une des raisons, c'est une des raisons que la plupart des athlètes peuvent bénéficier de travail d'endurance fondamentale générale, type zone 2, ou d'intensité zone 2, pour ce développement métabolique général, pour cette augmentation de l'oxydation des graisses comme substrat énergétique, et de la baisse de dépendance des sucres qui va en gros repousser le seuil de fatigue, qui va augmenter la résistance à la fatigue, qui va améliorer notre capacité de récupération entre les répétitions, entre les séries, entre les entraînements, augmenter notre tolérance au volume. Enfin bref, si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais, tu comprends bien toutes les raisons pour lesquelles c'est important de faire au minimum un petit peu de travail d'endurance fondamental, pour certains un petit peu plus. Mais si on parle ensuite de brûler, de se débarrasser, de perdre des graisses, pas de brûler parce qu'avant je parlais de brûler, d'utiliser, maintenant on parle de perdre des graisses, ben là c'est un sujet qui est un petit peu différent et qui n'a pas nécessairement à faire avec l'intensité de travail, même si les deux peuvent être liés, mais qui a plus à faire cette fois-ci, si on veut perdre de la graisse, et ben là est-ce qu'on doit faire de l'entraînement à basse intensité pour brûler des graisses, et ben pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Encore une fois, à mon avis, pour des questions autant de performance que de santé de la zone 2, de la basse intensité, c'est très très important. Donc tu ne devrais pas, tu ne devrais pas l'éviter, ça c'est sûr. Mais après ça, et ben pour perdre de la graisse, qu'est-ce qu'il faut ? Et je ne suis pas nutritionniste, donc prends ce que je dis pour ce que c'est. Mais de manière générale, si on veut perdre de la graisse, et ben on veut créer un déficit calorique, c'est-à-dire on veut manger un petit peu moins que ce qu'on utilise, pour faire simple. Ce qui va créer un déficit et qui va permettre au corps de se débarrasser d'un petit peu de poids superflu. Et c'est clair que, et ben il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place si on veut perdre de la graisse, sans perdre de la masse musculaire, et optimiser cette perte de poids de manière générale, ou cette sèche, si on veut utiliser une terminologie technique. Notamment du travail de renforcement musculaire, notamment très très bien de dormir, notamment réduire le stress au minimum, notamment bien manger. Toutes ces choses-là qui vont faire que le corps est plus enclin à se débarrasser d'un petit peu de poids superflu au bon endroit. On ne décide pas où on perd de la graisse. Les hormones et le corps décident en grande partie de ce qui va se passer à ce niveau-là. Et donc, si tu es dans un environnement hormonal propice, et ben tu vas perdre de la masse grasse si tu es dans un déficit calorique. Voilà, donc c'est pas la même chose, mais bien sûr que du travail de basse intensité, s'il est fait avec des volumes assez conséquents, et ben peut aider à entraîner un déficit calorique. Même si, à mon avis, un déficit calorique ne devrait pas être recherché uniquement au travers d'une augmentation du volume d'entraînement parce que ça, tu arrives vite à un mur avec ça. Surtout que la plupart des gens ne récupèrent pas assez bien pour le volume d'entraînement qu'ils se mettent dans les dents. Donc tu as certainement meilleur temps d'ajuster ta nutrition pour créer un déficit calorique. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois choisir entre manger un peu moins et t'entraîner un petit peu plus. Tu peux faire les deux. Il faut juste le faire intelligemment. Il faut juste mettre le cerveau sur on. Et puis, voilà, ne pas être dans le monde des « ou », mais être dans le monde des « et » et faire les choses ensemble convenablement et de manière réfléchie. Donc d'un côté, on a l'oxydation des substrats, des graisses. D'autre côté, on a la perte de masse grasse. Deux choses un petit peu différentes. D'accord ? Ce n'est pas le même phénomène. Mais ils peuvent être liés selon comment on organise ces entraînements. Voilà, j'espère que j'ai pu éclaircir ce petit point pour toi. Si tu ne m'as pas mis un commentaire avant, je t'invite à le faire maintenant. Est-ce que je réponds bien à la question ? Est-ce que tu comprends bien la nuance entre ces deux choses ? Entre brûler des graisses, utiliser des graisses et perdre de la masse grasse ? Si ce n'est pas le cas, fais-moi signe. Si c'est le cas, fais-moi signe aussi. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une belle après-midi et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao !